bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se préparer un petit gâteau de saison effectivement on va cuisiner un gâteau aux figues fraîches les figuiers sont généreux cette année pour ceux qui ont la chance d'en avoir sinon on en trouve bien sur les étals des primeurs alors c'est le moment de se faire plaisir je vous embarque donc dans mon jardin où j'ai trois jolis petits figuiers le plus proche de la maison m'a donné des figues bien dodues bien fruitées et bien roses à l'intérieur d'où l'idée de ce gâteau pour le faire j'ai commencé tout simplement par casser trois oeufs dans la cuve du robot comme à chaque fois je le fais dans la cuve du robot mais vous pouvez le faire à la main sans aucun problème une fois que vous avez cassé vos trois oeufs vous ajoutez 140 g de sucre et vous mettez tout ça au robot le temps d'avoir une jolie préparation qui double de volume quand c'est fait vous allez voir votre pâte aura changé de couleur on arrête le robot et cette fois ci on va venir ajouter une pincée de fleurs de sel si vous n'en avez pas naturellement vous utilisez du sel tout simplement on ajoute également 100 g de crème liquide et c'est reparti on remet le robot en marche je commence toujours par mettre à la vitesse la plus petite et j'ajoute progressivement la puissance du robot cette fois ci on va venir compléter avec 230 grammes de farine de la t55 pour moi ainsi que un sachet de levure chimique et vous avez compris on va rebattre de nouveau la préparation pour la rendre bien homogène dernier ajout cette fois ci 75 g de beurre fondu beurre fondu que vous avez laissé refroidir et attention quand vous recommencez à mélanger prenez surtout bien la petite vitesse si vous ne voulez pas en avoir sur votre plan de travail quand la préparation est bien homogène on coupe le robot la pâte est terminée vous allez prendre un moule de 22 cm de diamètre et vous allez le beurrer alors au début j'ai commencé avec les doigts puis je me suis dit que finalement le pinceau c'était pas si mal vous beurrez bien le fond et les côtés de votre moule et vous allez venir ajouter non pas une cuillère à soupe de farine mais bien une cuillère à soupe de sucre à la cuisson ça va caraméliser les bords de votre gâteau et leur donner un petit côté bien croustillant vous débarrassez la pâte à l'intérieur naturellement vous répartissez la pâte sur toute la superficie et cette fois ci vous venez déposer des figues fraîches dans votre gâteau alors là vous mettez bien le nombre que vous voulez peu importe vous vous faites plaisir comme à chaque fois c'est tout ce qui compte il ne reste maintenant plus qu'à parsemé votre gâteau d'amande grossièrement concassé et direction le four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante et vous le laissez cuire pendant 50 minutes à la sortie du four quand on a mis du sucre tout autour du gâteau on le démoule directement alors attention on ne se brûle pas moi je me sers de double grille pour ne pas me brûler ne pas trop toucher le moule à gâteau je le remets sur sa base pour que le sommet de mon gâteau n'est pas l'estrie de la grille de refroidissement et voilà l'affaire est faite on le laisse refroidir quand il est bien froid on vient le saupoudrer de sucre glace moi je mets du sucre glace dans ma boule à thé parce que j'aime bien ça fait un sucre glace bien fin vous pouvez également si vous le souhaitez le décorer de quelques quartiers de figues fraîches juste avant de le servir et que vous dire si ce n'est maintenant passez à table et régalez vous et bien nous voilà arrivés au bout de cette vidéo j'espère que cette recette de saison vous aura plu dites moi ce que vous faites comme dessert avec les figues de votre jardin je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous comment je vu